Encore, numéro 1, écoute bien chers frères, chères sœurs, chers kousamokistes, la dette coloniale pour remboursement des bénéfices de la colonisation, rien que ça, donc pour la France, la colonisation était un grand bienfait pour l'Afrique, ils nous ont emporté la civilisation, ils ont construit des boutiques, des immeubles, beaucoup de choses, donc ils ont perdu, n'ont rien gagné, c'est nous qui avons tout bénéficié, donc c'est une dette, on doit lui rembourser, c'est comme si on l'avait appelé, viens, prête-nous de l'argent, viens, et après viens nous construire des maisons, des infrastructures, des routes, des TGV, tout ce que tu veux, et après on va te payer, personne ne l'avait appelé, il est venu, ou elle, la France, venue de son propre gré, voyez-vous comment les choses fonctionnent, ils nous font payer la décolonisation, donc il y a une dette jusqu'alors qu'on continue à payer, la dette coloniale, là c'est l'accord numéro 1, qu'ils ont signé, la suite, accord numéro 2, la confiscation automatique des réserves financières nationales, confiscation automatique, qu'est-ce que cela veut dire ? que lorsque ces pays-là vendent à l'étranger leurs ressources, pétrole, or, diamants, cuivre, manganèse, café, cacao, coton, tout ce que vous voulez, l'argent n'entre pas directement dans les caisses de l'état, de cet état-là, de ce pays-là, que ce soit le Congo, la Côte-Uvoie, le Gabon, non, il va d'abord, il transite, bon c'est même pas un transit, il va d'abord dormir dans la Banque de France, parce que la Banque de France, il y a un joli lit, c'est chaud, il y a du chauffage, ou climatiseur, c'est tellement beau, avant qu'il revienne à ce pays, mais ce n'est pas automatique non plus, c'est-à-dire que l'argent, c'est en dévise, dollars, ou monnaie étrangère, c'est pas en France-EFA, ça arrive à la Banque de France, et la Banque de France donne un certain pourcentage, comme un père fait à ses enfants, tu as allé au marché, t'as vendu 100 euros, bon, 100 dollars, je te donne 25 dollars, 30 dollars pour que tu ailles manger, c'est ce qui se passe, donc selon le pays, c'est 25, 30, 40, peut-être jusqu'à 50 au maximum, et le reste, il le garde, la Banque de France, la France, et cet argent aussi entre dans le budget français, ah oui, c'est considéré comme l'argent de la France, voyez-vous, c'est une humanité, donc, et après, lorsque cet argent, cet argent est placé aussi dans, il est investi, il est placé, donc il produit des BDD, des avantages, des intérêts à la France, et lorsque le pays est en difficulté, le pays africain, qu'est-ce qu'il fait ? Il va demander son propre argent à la France, donc c'est au bon vouloir de la France, de la Banque de France, de l'État français, s'il veut, il donne, s'il ne veut pas, il te le donne en forme de prêtre, ton propre argent, il te le prête, avec intérêt, donc la dette ne fait que, s'amonceler, s'accumuler, s'agrandir, et, ce qui se passe, c'est quoi ? Il y a des pays qui sont au rouge, la France pioche dans d'autres pays, il proche par exemple, chez le Sénégal, au Côte d'Ivoire, pour donner, pour aucune façon, voilà, donc, c'est ce qui se passe, c'est la réalité, ce sont des faits, vous pouvez contester ces accords, mais les faits sont là, et ils sont têtus, ils sont clairs et nets, là c'est l'accord numéro 2, nous allons maintenant passer, à l'accord numéro 3, qu'est-ce que l'accord numéro 3, nous dit ? L'accord numéro 3, nous dit, le droit de premier refus, sur toute ressource brute, ou naturelle, découverte dans le pays, le droit de premier refus, sur toute ressource brute, ou naturelle, découverte dans le pays, donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Si par exemple, le Tchad, la RCA, découvre une nouvelle ressource, peu importe la nature, de cette ressource, la France, c'est quand le droit de premier refus, c'est à la France de dire, si ça lui convient, si elle peut en tirer un bénéfice, ou pas, si ça l'intéresse ou pas, si elle ne veut pas investir, là, vous pouvez aller voir, une autre personne, un autre pays en l'occurrence, ou une autre multinationale, mais c'est d'abord, à la France, que doit revenir, la première décision, dans tous ces pays-là, voyez-vous, là, c'est l'accord numéro 3, c'est dingue, et donc, on passe à l'accord numéro 4, qu'est-ce qu'il dit, l'accord numéro 4 ? Il dit, priorité aux intérêts, et aux entreprises français, dans les marchés publics, et appels d'offres publics, nous le voyons, que, par exemple, Bolloré, pour prendre les ports, les différents ports, de la côte ouest, de ces pays-là, Sénégal, Guinée, Congo, tout ce qui est au Bénin, c'est, il n'y a pas eu d'appel d'offres, qu'on a ouvert au monde entier, Bénin, c'est Bolloré, parce que, c'est entreprise française, et par que ça, dans les télécoms, télécommunications, on voit que Front Télécom, a le monopole, Orange, dans la télé, Canal+, Canal 7, machin, TV5, et partout, dans les banques, Société Générale, ainsi de suite, dans la distribution, là-haut du Stade, en distribution, Auchan, Carrefour, c'est ce qu'on voit, donc, ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une vue de l'esprit, mais ça, ce sont les faits, ça vient de ces accords-là, voyez-vous, donc, on est toujours niés, là, c'est l'accord numéro 4, on passe à l'accord numéro 5, qu'est-ce qu'il dit, il dit ceci, droit exclusif, de fournir des équipements militaires, et de former les officiers militaires des colonies, droit exclusif, donc, la France a toujours l'exclusivité, et ce sont des faits, c'est vrai, nos officiers, nos militaires, viennent se former en France, depuis les indépendants, avant même, ils viennent ici, dans les écoles françaises, dans les écoles militaires françaises, Saint-Cyr, ainsi de suite, et croyez-vous que c'est ceux-là, lorsqu'ils sont biberonnés, à la tactique, à la stratégie, à l'idéologie même, militaire française, lorsqu'ils vont rentrer chez eux en Afrique, croyez-vous que, parce que, d'abord, il y a une chose, durant leur étude, et aussi, à la fin, ils signent aussi, des papiers, ils signent des accords, avec l'état français, pour dire, en cas de problème, en cas de guerre, tu dois être au service de la France, en premier lieu, tu dois te ranger aux côtés de la France, donc, ce sont des Africains, mais formés à la française, donc, ils rentrent avec la mentalité française, avec l'idéologie française, avec la stratégie militaire française, et croyez-vous que, ces élites militaires là, ces officiers, qui ont été formés ici, on les connaît, donc, on sait comment, comment est-ce qu'ils vont réagir, parce que, c'est ici qu'ils ont été formés, donc, du coup, le pays, qui a envoyé ces militaires en France, sera à la merci de la France, parce qu'on sait, on est déjà dans leur esprit, dans leur cerveau, dans leur pensée, c'est ici qu'ils ont été formés, donc, c'est un problème, mais, l'accord, il est là, vous voyez, on passe au sixième accord, accord numéro 6, qu'est-ce qu'il dit, le droit pour la France, de déployer des troupes, et d'intervenir militairement, dans le pays, pour défendre ses intérêts, nous le voyons aussi, récemment, ce qui se passe au Niger, ils ont une force là-bas, ils ont des intérêts, l'uranium, avec l'entreprise Orano, l'uranium qui permet, à la France ici, autrement, ce n'est pas que l'uranium du Niger, mais une partie, une partie assez conséquente, qui permet à la France, de faire fonctionner son économie, son énergie, l'électricité, ainsi de suite, on a vu, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, à l'époque de Laurent Gbagbo, les Français sont intervenus, pour le déloger, ils sont bon cœur, ils ont bombardé, afin de mettre, une personne qui serait, à leur botte, qui serait, à leur service, en l'occurrence, Alassane, Draman, Ouattara, l'accord numéro 7, que dit-il, il dit ceci, l'obligation, de faire du français, la langue officielle du pays, est la langue pour l'éducation, vrai ou faux, est-ce qu'on peut, et ça se passe, le commentaire, aujourd'hui, le français, est la langue officielle, de tous ces pays là, mais le Mali, vous voyez, c'est ce qui s'est passé, avec le Mali, qui est en train de reprendre, son initiative historique, de reprendre, son indépendance, son autonomie, sa dignité, en fin de compte, qui a enlevé la France, le français comme langue officielle, pour mettre ses propres langues, le Bambara, ainsi de suite, les langues locales, c'est ce que nous devons tous faire, ce n'est pas pour rejeter, on bloque le français, pour dire, c'est pas une belle langue, tout ça, là n'est pas le problème, là je suis en train de parler en français, j'ai aucun problème avec cela, il n'y a pas de conflit, en moi personnellement, et je crois qu'en plusieurs, des Africains disent, francophone, c'est un médium, là je communique, je communique à plusieurs personnes, l'histoire est là, elle a déjà fait, c'est ravage, mais l'histoire n'est jamais un processus fini, elle ne finit pas, on peut renverser la tendance, en mettant en valeur nos propres langues, l'Afrique est riche linguistiquement, vous voyez, donc ça, à l'école, on est obligé, d'enseigner en français, moi, je suis allé à l'école française, donc à l'école congolaise, je suis né là-bas, vous l'entendez là-bas, à l'école, on ne parlait que français, quand tu essaies de parler ta langue maternelle, la langue véhiculaire, vernaculaire, on te chicotait, vous voyez, c'est ce déri d'aliénation, mais les choses vont changer, sont en train de changer, on est en train de prendre conscience, donc avec les institutions comme l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est fait, tout cela pour le rayonnement de la France, au détriment de l'Afrique, des langues africaines, ça c'est un problème, nous, qu'est-ce que nous apportons, donc on doit aussi y faire face, là c'était l'accord numéro 7, on passe à l'accord numéro 8, qu'est-ce qu'il dit, il dit ceci, l'obligation d'utiliser le franc CFA, franc CFA qui est le fond des colonies, françaises d'Afrique, à l'origine, après ils l'ont changé, en maquillant un peu la chose, en disant, fond de la communauté financière africaine, au fond de la coopération financière africaine, bon, tout ça ce sont des maquillages, tout ça c'est cosmétique, dans les faits, la réalité elle est que, on utilise une monnaie qui n'est pas neutre, le franc CFA n'est pas une monnaie africaine, elle n'appartient pas, ou il n'appartient pas, le franc CFA, à ces pays-là, ces 14 pays, que j'ai cité tantôt, le fond des colonies africaines, le fond CFA est fabriqué ici en Europe, en France précisément, à Chamalière, c'est une ville française, aucun franc, aucun billet qu'on utilise en Afrique, la France CFA, qu'il soit de l'Afrique de l'Ouest, ou de l'Afrique centrale, d'ailleurs une aberration, France CFA même on aime, mais c'est deux communautés-là, qu'il soit la CEMAC, en Afrique centrale, et la CDAO en Afrique de l'Ouest, on n'utilise pas la même monnaie, quand tu vas, tu quittes l'Afrique centrale, pour aller en Afrique de l'Ouest, il faut changer de monnaie, quand tu quittes l'Afrique de l'Ouest, pour venir en Afrique centrale, il faut changer de monnaie, voyez-vous cette aberration, on continue à rouler comme ça, voilà, on continue à accepter cela, cette aberration-là, une monnaie qui n'est pas notre, qui nous maintient sous le joug de la France, donc ça aussi, il faut échanger, on a cette possibilité-là, on passe à l'accord numéro 9, qu'est-ce qu'il dit, l'obligation d'envoyer en France, un bilan annuel, et un rapport d'état des réserves, rapport d'état des réserves, c'est ce que ça veut dire, ça veut dire les réserves financières, c'est que vous avez, dans chaque pays, doit faire ce rapport-là à la France, et voilà, nous avons, donc il nous reste ici, tout ce rapport-là, de ses dépenses et réserves, on a combien, il faut le faire à la France, sinon, pas d'aide, pas de rapport, pas d'argent, parce que c'est la France qui donne l'argent, lorsque le Congo vend son pétrole, le Gabon vend son manganèse, son bois, la Côte-tu-voix, son café, son cacao, l'argent ne nous revient pas, l'argent va à la France, à la Banque de France, donc, toi, avant d'obtenir ton argent, monte d'abord, pâques blanches, c'est-à-dire, monte un rapport, voilà, papa, voici ce que j'ai dépensé, je me suis bien comporté, alors, qu'est-ce que t'en penses, avant qu'on t'aide, ça, c'est dans les accords, écoutez bien, là, c'est l'accord numéro 9, et l'accord numéro 10, que dit-il, renoncer à toute alliance militaire, avec d'autres pays, sauf autorisation de la France, voilà, ça se passe au commentaire, nous le constatons, donc, si tu veux signer les accords, avec, x, y, la Russie, la Chine, la Thierry, tout ça, il faut, que la France, donne son accord, si la France n'est pas d'accord, tu le fais pas, si tu le fais, ah, toi, président qui est là, en place, sache que tes jours, sont comptés, ah, c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça, c'est vrai que, à l'époque, lorsqu'il y avait, la logique de deux blocs, blocs capitalistes, ouest, blocs communistes, est, avec l'URSS, on a vu des pays, qui ont choisi, qui se sont alignés, côté est, avec le communisme, avec l'URSS de l'époque, oui, il y en a eu, il y a eu des non alignés, mais, surtout, on s'alignait, mais la France était toujours là, puisque eux, c'était son précaré, donc, toi, si, tu t'amusais à aller à l'encontre, de leur volonté, ils te zigouillaient, et nous passons, alors, au dernier accord, l'accord numéro 11, écoutez bien, l'obligation, de s'allier, avec la France, en cas de guerre, ou de crise mondiale, qu'est-ce qu'on a constaté, avant même les indépendances, lorsqu'il y a eu, les deux guerres mondiales, première et deuxième, on a été obligé, on a obligé nos ancêtres, c'est qu'ils ont appelé, les tirailleurs, africains, les tirailleurs, ils sont venus ici, pour libérer la mer, patrie, la France, obligés, on les a obligés, et après, surtout la deuxième guerre mondiale, lorsqu'ils sont rentrés, on se souvient à Tcharoy, lorsqu'ils ont réclamé leurs soldes, leur dû, c'est qu'on leur dévait, qu'est-ce qui s'est passé, on les a massacrés, quelle ingratitude, quelle inhumanité, voyez-vous, et ça continue, c'est toujours en vigueur, aujourd'hui, s'il y a une troisième guerre, ils sont en train de provoquer Poutine, là-bas, c'est une troisième guerre mondiale, qui éclate, ils voudront aussi qu'on s'allie, du côté de la France, mais je crois que tout ça, c'est terminé, et il faut que ça se termine, donc voilà, les onze accords secrets, vous pouvez les contester, ou pas, là n'est pas le problème, moi, ce qui m'importe, c'est les faits, les faits sont là, les faits sont là, et ils sont clairs et nets, ils sont têtus, l'histoire aussi est là, l'histoire nous enseigne, nous enseigne, l'histoire nous donne, une base, pour nous projeter vers l'avenir, donc, chers frères, chères sœurs, chers cousins, conquistes, moi, le travail que je fais, c'est celui-là, d'éclairer, d'apporter de la connaissance, quand je découvre quelque chose, je ne le garde pas pour moi, je viens ici sur ma chaîne, la chaîne qui déchaîne, voilà pourquoi je dis, la chaîne qui déchaîne, détruire le mensonge qu'on a hérité, pour reconstruire un monde de vérité, et dans ce monde de vérité, chers frères, chères sœurs, on peut reconstruire des choses, ensemble, avec l'humanité, je ne suis pas là, en train de fustiger, la France, pour dire, voilà, c'est sans que eux, les méchants, le peuple français, c'est celui-là, non, je vis en France, je respecte la loi française, je contribue à l'essor de la France, par mon travail physique, ce que je fais au quotidien, je ne suis pas contre la France, je ne suis pas mis par la haine, parce que comme je le dis, aucune idéologie basée sur la haine, sur le réjet, le réjet de l'autre, sur le mépris de l'autre, a de l'avenir, ne plus prospérer, on a vu l'idéologie nazie, fasciste, où est-ce que ça a mené le monde, et où est-ce qu'il s'est arrêté, quoi qu'il s'est arrêté, dans le système Roussaint, c'est la masse qui prime, l'amour du prochain, mais cette fois-ci, africains, panafricanistes, ne soyons plus naïfs, amour oui, solidarité oui, mais pas avec, pas à n'importe quel pays, pas avec tout le monde, c'est les peuples, ou plutôt les élites, parce qu'il s'agit ici des élites, ceux qui prennent les décisions, les hommes politiques, les états, on dit toujours qu'en est-il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts, et où est-il notre intérêt, à nous africains, pays africains, ces pays que je viens de citer là, les pays francophones, croient qu'en réalité, ils ne parlent pas que le français, mais bon, c'est dit comme ça, vous voyez, une expression que je n'aime pas non plus, francophone, alors qu'on a nos propres langues, donc chers panafricanistes, chers kousangokistes, c'est à vous, c'est à nous, qu'appartient l'avenir, on doit lutter, nous le peuple, donner de la force à nos élites, les nouvelles élites, on doit susciter, nous le peuple, le pouvoir c'est le peuple, la vraie démocratie, elle est populaire, pas celle représentative, pas celle du parlement, pas celle de l'état, pas celle du gouvernement, surtout pas ceux que nous avons maintenant, majoritairement en Afrique, il y a quelques pays qui essaient de s'en sortir, parmi lesquels le Mali, en tête de file, aujourd'hui sur le Niger, il y a la Guinée, le Burkina Faso, pays des hommes intègres, et d'autres pays aussi doivent suivre, ce mouvement de décolonisation, véritable, réel, dont l'Afrique a besoin, afin qu'elle puisse, cette fois-ci, sortir, de cette situation, dans laquelle, elle ploie, depuis des décennies, depuis des siècles, je dirais même, on est capable de le faire, nous sommes capables de le faire, chacun individuellement, et ensemble, former une synergie, une puissance, une force révolutionnaire, afin de changer la donne, c'est possible, l'histoire n'a pas de fin, on a été battus, nous sommes en train de perdre, peut-être, je vais dire, même 10 à 0, 10 à 0, ah non, pas 10 à 0, il y a un but qui vient d'être marqué, au Mali, 10 à 1, on a déjà réduit le score, on a déjà réduit le score, avec les autres pays, Burkina, ainsi de suite, il y a un deuxième but, qui est en train de être marqué là, au Niger, si on triomphe, il y aura aussi un troisième but, ainsi de suite, jusqu'à égalisation, et victoire finale, mais le combat est rude, je compte sur vous, je compte sur moi-même, je suis optimiste, pour l'avenir de l'Afrique, au plus profond de moi-même, au quotidien, je le vis, et je vous transmets cela aussi, chers frères, chères sœurs, chers pauvres armouquistes, luttant pour notre pays, pour nos pays, pour l'Afrique, pour la terre-mer, sans oublier la diaspora, partout, où le peuple noir a été éparpillé, que ce soit de manière naturelle, normale, volontaire, ou forcée, avec l'estravage, formant un tout, pas avec la haine, pas en haïssant les autres, mais en leur disant, voici le monde que nous voulons, voici ce que nous vous apportons, on peut collaborer, il y a cette possibilité, nous vivons sur une même planète, le monde est devenu tellement globalisé, le monde est devenu tellement soudé, lié, par les activités quotidiennes, et il est en train de se métisser aussi, par la force des choses, qu'on soit d'accord ou pas, mais le métissage est en train de se faire, donc ensemble, je crois, qu'on peut rébâtir les rapports, les relations, entre nous, les rapports entre nous, les rapports, dit gagnant, gagnant, la France gagne, l'Afrique gagne, la Russie gagne, l'Afrique gagne, les Etats-Unis gagnent, l'Afrique gagne, ainsi de suite, là vous verrez que, un tant soit peu, les relations internationales seront apaisées, pour nous, pour nos enfants, et pour les générations futures, pour les siècles des siècles, et c'est toujours, je le dis, dans le système, Yakuza Ngoca, système, Yakuza Ngoca, système, Yakuza Ngoca, TAKADUM ZULU SISTEMIA KUZA Ngoca TAKADUM TAKADUM TAKADUM